Bonjour, d'abord merci à la Bibliothèque Universitaire de Lettres et à ses directrices, de nous avoir invités à présenter notre ouvrage intitulé « Docker, une histoire nantaise, travailler et lutter sur les quais, 16e, 20e siècle ». Ce livre est le fruit d'une rencontre entre Manuela Noyer et Christophe Patillon, historien de formation, salarié du Centre d'Histoire du Travail et auteur il y a 10 ans d'un travail de recherche sur le grand conflit social de 1991-92 ayant touché les ports français. Et puis moi-même, qui suis spécialiste d'histoire moderne, qui avait déjà travaillé sur les portefeuilles. Alors les portefeuilles, c'est les porteurs de fardeau, c'est les ancêtres des dockers. Moi j'avais travaillé sur les 18e et 19e siècles. Et donc, vous l'avez compris, le livre se compose de deux parties, Manuela et Christophe pour le 20e siècle, et puis moi-même pour l'époque moderne et le 19e siècle. Alors aujourd'hui, la conférence s'est intitulée « Des hommes libres ». C'est une question et il y a un sous-titre « L'enjeu de l'organisation du travail pour les portefeuilles et les dockers à Nantes ». Et donc, on va essayer de vous présenter quelques aspects fondamentaux de notre recherche à travers quelques moments clés, sans essayer de résumer l'ensemble du livre. Alors dans une première partie, je traiterai les portefeuilles à l'époque moderne, mais je vais d'abord laisser Christophe présenter l'éditaire, c'est-à-dire le centre d'histoire du travail. Oui, alors rapidement, parce que c'est une association qui a quand même 40 ans, donc on ne va pas retracer l'histoire. C'est avant tout un centre d'archives, c'est une grosse bibliothèque, c'est une iconothèque. Vous pourrez trouver 25, 26 000 livres, etc. touchant à l'histoire sociale, ouvrières et paysannes. L'accès est évidemment libre et gratuit. On vous accueille sur l'île de Nantes, là où tourne l'éléphant, sur le site des chantiers, dans le bâtiment qui s'appelle Atelier Chantiers de Nantes, qui est un ancien bâtiment de référence des chantiers navals et qui a été occupé depuis 1993-94, à la fois par des services de l'université, l'université permanente, et puis le centre d'histoire du travail, nos voisins de la maison des hommes et des techniques. C'est une structure qui est ouverte du mardi au vendredi. On accueille évidemment les curieux, les chercheurs, les étudiants, et sur une équipe salariée de trois, Manuela, Pauline qui est absente, et moi-même. Pour faire court, je te laisse la parole, Samuel, pour la première partie. Alors pour éclairer le travail des quais et les luttes des portefeuilles, je vais prendre un conflit ponctuel en 1775, et puis un moment essentiel de l'histoire de France, la Révolution française. Bon, j'ai un petit propos liminaire pour savoir comment s'organise le travail de chargement, de déchargement des bateaux sur les quais de la Loire à Nantes. Les portefeuilles ne sont pas employées en permanence par les négociants auxquels appartiennent les marchandises qu'ils chargent. la rémunération des portefeuilles est fixée par un tarif, un tarif extrêmement détaillé, marchandise par marchandise. Donc il y a des grains, du vin, des poissons, tout ce que vous voulez, du sel. Ce tarif est élaboré par la municipalité. Alors le plus ancien que je connais, c'est une date de 1594, et celui que vous avez là, il a été édicté en 1714. Donc on peut se poser deux questions. Pourquoi est-ce que la municipalité intervient pour fixer un tarif, et pourquoi le tarif est-il si détaillé ? Alors fixer la rétribution de manière très détaillée, ça a comme objectif d'éviter les tensions, qui sont très importantes pour plusieurs raisons. Première raison, le commerce maritime et fluvial est irrégulier, et en cas de forte activité, les portefeuilles ont tendance, pour augmenter les salaires, à mettre en concurrence les négociants, pour savoir à qui on donnera la priorité pour décharger les marchandises qui lui appartiennent. Et l'autre aspect qui explique les tensions, c'est que les portefeuilles se sont très tôt organisées en groupes, groupes qui imposent leur monopole sur un quai, qui écartent les travailleurs concurrents. L'objectif c'est de s'assurer du travail et d'exiger un salaire plus élevé. Alors en 1599, les portefeuilles du quai de la Poterne, alors le quai de la Poterne vous le voyez pas très bien, mais enfin il faut l'imaginer en face de l'île Fédo, donc au cœur de Nantes. Voilà. En 1599, ces portefeuilles créent une confrérie, une confrérie qui a donc une vocation religieuse, prier pour l'âme des défunts, mais aussi un objectif social, c'est former un groupe qui va s'assurer du monopole sur ce quai. Alors ces organisations de portefeuilles, elles sont comme toutes les organisations ouvrières de l'époque moderne, les plus connues c'est les compagnonnages, elles sont vigoureuses et illégales. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la municipalité intervient pour réguler cette activité ? D'abord c'est une activité essentielle pour la ville, il faut ravitailler la ville des dizaines de milliers d'habitants en denrées alimentaires et puis il faut aussi apporter des matériaux pour toutes les activités. La municipalité est aussi chargée de l'ordre public en général, la police des métiers en particulier, c'est-à-dire par police, il faut entendre toutes les règles qui régissent l'activité et dans la police des métiers, il y a la police du travail, c'est-à-dire les règles qui assurent la subordination des ouvriers. Donc la municipalité cherche à éviter les tensions sur les quais, des affrontements entre portefeuilles rivaux ou bien un conflit social entre des portefeuilles et des négociants. Et puis à la municipalité de Nantes, il y a aussi beaucoup de négociants, donc la municipalité va tendre à défendre les intérêts des négociants, mais pour que les règles qui sont proposées par la municipalité soient acceptées, il faut qu'elles puissent quand même satisfaire les deux parties. Alors je commence par le conflit de 1775. C'est un conflit qui porte sur les marchandises qui viennent des Antilles et donc qui joue un grand rôle dans la croissance de Nantes. Je lis un extrait de la plainte qu'adresse les négociants à la municipalité le 5 août. A l'arrivée des gabards, donc des bateaux, un grand portefeuilles s'attroupent sur les quais, s'empressent de mettre quelques marchandises à terre et au lieu de continuer, ils fixent arbitrairement le salaire qu'ils prétendent fort au-dessus de ce qui leur est alloué par vos ordonnances. En vain, les propriétaires des marchandises veulent-ils employer des portefeuilles dociles et qui se contentent des prises ordinaires, les autres s'y opposent en criant que le travail est commencé et si malgré leur clameur, ils, donc les portefeuilles dociles, procèdent à la décharge, ils, les portefeuilles rebelles, les battent. Les portefeuilles de la Chésine et de la Fosse, donc ce sont les quais qui sont situés en aval, se sont exclusivement emparés des décharges de marchandises qui s'y font. Ils viennent même de se concerter pour cesser entièrement leur travail, à moins qu'on ne les paie plus cher. On leur donne 20 sols par millier, poids nets, poids nets, pour les cafés, coton et indigo. Mais aujourd'hui, ils veulent les mêmes prix, non point pour les poids nets, suivant l'usage immémorial, mais pour le poids brut. Cette conspiration contre les lois, contre l'intérêt public et celui du commerce, est cause que depuis plusieurs jours, il y a plusieurs gabards devant les quais qu'il est impossible de faire décharger et les marchandises sont exposées aux avaries. Quelques jours plus tard, les portefeuilles eux-mêmes s'adressent aussi à la municipalité. Je cite. N'ayant d'autres ressources pour vivre et faire subsister leurs familles que le prix de leurs travaux, les suppliants sont obligés de s'y livrer journellement. S'il y a des contestations pour le travail entre les bourgeois et eux, c'est qu'on refuse de les payer sur les mêmes prix qu'ils avoient ci-devant. Les suppliants et toi payés ci-devant du poids brut des marchandises qu'ils déchargeoient, à présent, on leur refuse ce paiement et on ne veut les payer qu'au poids net et que les barriques, caisses et emballages et tout bois n'y soient pas compris. Il n'y a pas de justice à leur retrancher ce paiement, puisqu'à présent, le travail est plus dur et pénible pour sortir les marchandises des gabards et que leur vie est plus chère. La vie est plus chère, c'est l'inflation. En effet, les gabards et toi autrefois plates et ne contenoient que 40 à 50 tonneaux. Présentement, elles contiennent jusqu'à 130 et plus et donc sont plus profonds. Alors, quelle analyse on peut tirer de cela ? Premièrement, à l'origine du conflit, il y a un litige. Est-ce qu'on va payer seulement le poids net ou est-ce qu'on va payer aussi le poids brut ? C'est-à-dire, les portefeuilles disent qu'il faut nous payer tout ce qu'on a sur le dos, c'est-à-dire la marchandise plus le tonneau dans lequel il y a la marchandise. Le conflit, deuxième point, est marqué par un rapport de force qui va jusqu'à la confrontation. Les portefeuilles refusent de travailler. Il écarte les concurrents appelés par les négociants. Il y en a même qui se retrouvent en prison. Le conflit tient aussi aux tensions qu'on trouve tout le temps sur les quais et puis à un défaut de régulation. Alors, quel est ce défaut de régulation ? Le tarif a été fixé depuis longtemps et il n'a pas été actualisé par ces nouvelles marchandises. Donc, les négociants demandent à la municipalité que le tarif soit complété pour les nouvelles marchandises. Alors, du côté des portefeuilles, qu'est-ce qu'on peut noter ? Ces portefeuilles prétendent avoir un monopole sur les caisses, sur les marchandises. Ils s'emparent par la force des décharges. Et leurs revendications portent aussi sur la difficulté accrue du travail. Les bateaux sont plus profonds, donc le travail est plus dur. Et puis, également, l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Donc, l'idée qu'ils avancent, c'est qu'ils doivent recevoir un salaire juste pour leur travail, qui leur permette de vivre. Et ça, ça s'inscrit dans une notion inventée par un grand historien anglais, Edward Thompson. C'est ce qu'il appelle l'économie morale. Et dans leur supplé, quand ils s'adressent à la municipalité, les portefeuilles demandent aussi que le règlement soit précisé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les deux groupes qui s'affrontent demandent la même chose à la municipalité. Préciser le règlement. Alors, ils n'attendent pas la même chose. Pour les portefeuilles, ils en attendent un salaire juste. Et pour les négociants, le rappel des règles de soumission. C'est un conflit qui peut paraître assez banal. Il y en a plein des comme ça. Mais il prend une grande importance parce qu'il pente sur les marchandises qui viennent des Antilles et qui sont au cœur de la croissance économique nantaise. Deux ans plus tard, la municipalité adopte une ordonnance sur les marchandises qui viennent des Antilles. Et la municipalité entend d'abord le procureur du roi. C'est un magistrat, c'est tout à fait normal que ce soit lui qui s'exprime le premier devant la municipalité. Alors, je cite un extrait de l'intervention du procureur du roi. Les salaires que l'on paye au portefeuille pour la décharge des marchandises venant des îles françaises de l'Amérique ne sont pas suffisants pour assurer à ce genre de travail la préférence qu'il est de l'intérêt du commerce, donc des négociants, qu'on lui donne. Il paroie d'autant plus convenable d'en augmenter le prix pour les sucres que les futailles qui les contiennent, donc les tonneaux, sont actuellement par leur grosseur et leur poids plus difficiles à décharger. On paye les portefeuilles à raison du poids net de la marchandise, ce qui leur donne un prétexte pour se plaindre qu'ils font une partie de l'ouvrage gratuitement. Il convient de loter ce prétexte en réglant les salaires à raison du poids brut de la marchandise. Donc là, c'est assez intéressant de voir un magistrat qui reprend l'argument des portefeuilles des ouvriers sur la difficulté accrue du travail et qui prend des précautions, mais qui quand même satisfait leurs revendications qu'on prenne en compte le poids brut. Mais ce procureur rappelle aussi les règles de subordination habituelles, et il avance même des exigences de soumission encore plus draconiennes. Alors je cite un autre extrait assez bref. « Les portefeuilles se répandent souvent en injures et menaces contre ceux qui les emploient, ce qui est contraire au droit naturel qui veut que celui qui est payé soit subordonné à celui qui paie et fasse le travail de la manière qui lui est indiquée. » Alors le droit naturel, c'est un grand thème des Lumières, c'est un thème qui dans quelques années va fonder la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens, mais là, vous voyez, il est invoqué pour mettre au pas les portefeuilles et pour remettre en cause leur autonomie au travail. Donc, si je dresse un bref bilan de ce conflit, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une croissance économique avec le commerce des Antilles qui s'accompagne d'une montée des tensions. En fait, plus le commerce se développe, moins les négociants supportent les pratiques habituelles des portefeuilles. Les portefeuilles profitent de la montée du commerce pour mettre en concurrence les négociants. Les négociants réagissent en appelant la municipalité à augmenter la répression. Les portefeuilles résistent en développant, en renforçant leurs organisations. Ce système de montée des tensions, c'est tout simplement des contradictions inhérentes au développement du capitalisme qu'on retrouve dans tout le pays, dans tous les métiers. Et donc, les acteurs du monde du travail vont maintenant investir toutes ces tensions dans la Révolution française. Révolution qui est marquée par une explosion des conflits du travail qui s'inscrit aussi dans l'ensemble des luttes populaires. J'en arrive à la deuxième partie, l'expérience révolutionnaire. La Révolution abat l'Ancien Régime. Ce qui était interdit devient légal grâce au grand principe de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Par exemple, sous l'Ancien Régime, les sociétés politiques étaient interdites. Maintenant, elles sont autorisées. Par exemple, le club des Jacobins. Mais sur les quais, qu'est-ce qui change ? Est-ce qu'il y a une révolution des quais ? Alors, voyons comment les acteurs du travail des quais appréhendent la Révolution. 7 août 1790, un commissaire de police répond à la sollicitation du groupe des portefeuilles de la Poterne, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et déjà, ça c'est assez étonnant parce que normalement, d'habitude, ce que faisait ce commissaire, c'était qu'il combattait cette organisation. Alors, je cite le début du procès verbal de ce commissaire. Nous, François Fleurdepied, alors c'est un peu ridicule, mais c'est son nom quand même, commissaire de police, rapportons qu'ayant été requis par les nommés Haguez et divers noms de portefeuilles, les deux premiers prévots de la frérie, donc de la confrérie, donc les chefs de l'organisation, des gens que jusqu'à présent, il essayait plutôt d'attraper, vous voyez, lesquels nous ont dit que de tout temps, eux seuls avaient le droit de faire les décharges des grains qui arrivent en bateau. Voilà, donc, le monde est à l'envers puisque d'habitude, ce commissaire luttait contre les portefeuilles qui prétendaient avoir un monopole, et aujourd'hui, ce portefeuille, ce commissaire répond à la sollicitation des portefeuilles pour défendre leur monopole. C'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est la Révolution sans les quais. Alors, tout le début de la Révolution a été marqué par une grande mobilisation des ouvriers. Les ouvriers ont pensé que les principes de la Déclaration des Droits d'Homme, par exemple la liberté, devaient s'appliquer au travail en leur faveur. Par exemple, que leurs organisations, qui étaient jusqu'à présent interdites, devaient devenir légales. On a bien autorisé les associations politiques. Pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas les associations ouvrières ? Alors, il y a quand même un rappel à l'Ordre qui intervient. C'est la fameuse loi Le Chapelier de juin 1791. Je cite, « Cette loi proclame l'anéantissement de toute espèce de corporations, de citoyens du même état et profession. » Donc, de manière astucieuse, cette loi, elle vise autant les organisations de patrons que d'ouvriers, et elle emploie le mot qui désignait sous l'ancien régime les organisations de patrons, les corporations, maintenant pour désigner aussi les associations d'ouvriers. Ce que préconise cette loi, c'est une individualisation des rapports sociaux qui permettrait, en théorie, de mettre à égalité patrons et salariés. Mais quand on lit la suite de la loi, on voit bien que la loi Le Chapelier vise les organisations ouvrières. Elle condamne ceux qui empêcheraient de travailler des ouvriers qui, je cite, « se contenteraient d'un salaire inférieur ». Et en fait, elle décrit les pratiques, les revendications des organisations ouvrières qui essayent d'avoir un monopole sur un métier, sur un quai pour les portefeuilles, pour augmenter les salaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les ouvriers vont se soumettre ? Est-ce que les portefeuilles nantais vont se soumettre ? Alors, le suspens, c'est pas non plus… Donc, je peux vous dire que non. Et donc, les organisations vont continuer à exister. Elles vont être vigoureuses et illégales, vigoureuses et illégales, comme sous l'ancien régime. Donc là, la révolution est limitée. Par ailleurs, la loi Le Chapelier, je cite, interdit aux autorités, donc aux municipalités, de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'une profession, d'y faire aucune réponse. Or, ce qu'on a vu, c'est que la municipalité à Nantes jouait un rôle essentiel dans la régulation du travail, notamment sur les quais. Donc, comment maintenant les acteurs du travail vont-ils faire pour obtenir une régulation si l'institution vers laquelle ils se tournaient n'a plus le droit de leur répondre ? Alors, que se passe-t-il dans les années suivantes ? Il y a une très forte hausse des prix. Et en 1792-93, des ouvriers de plusieurs métiers du port viennent se plaindre à la société des négociants, on dirait la chambre du commerce, de leur salaire et demandent des augmentations de salaire. Des accords sont conclus, notamment pour les portefeuilles, le 5 août 1793, et je cite le registre de la société de commerce. Le citoyen-président a annoncé que le motif principal de la convocation de l'Assemblée, donc le général des négociants, est droit relatif à la demande d'augmentation des salaires des citoyens portefeuilles. Une députation des citoyens portefeuilles s'est présentée et a exposé que les denrées de première nécessité, ayant augmenté depuis 6 mois dans une proportion extraordinaire, leurs salaires devenoient insuffisants. Le président a observé aux pétitionnaires que ni la société, ni aucune autorité constituée, donc la municipalité par exemple, ne pouvoient, au terme de la loi, régler le salaire des ouvriers. Que jusqu'à présent, la société, en pareilles circonstances, avoit simplement interposé sa médiation comme arbitre entre les parties, mais que ces espèces de jugements conciliatoires, sans faire la loi entre les ouvriers et les négociants, avaient néanmoins toujours été observées comme telles. En conséquence, le président a engagé les pétitionnaires à déterminer eux-mêmes l'augmentation qu'ils croyaient devoir demander. Les citoyens portefeuilles ont demandé que les prix de ce tarif, donc leurs salaires, fussent doublés. C'est une sacrée revendication. La société a accédé à toutes ces propositions et, d'accord avec ce portefeuille, a proposé une augmentation du double. Donc ce qu'on voit ici, c'est que même si la loi Le Chapelier a interdit les négociations, elle n'a pas fait disparaître le besoin. Et donc les acteurs continuent d'essayer de s'entendre, mais ils sont obligés de prendre des précautions. On parle d'espèces de jugements conciliatoires, des choses comme ça. Par contre, ce qui est très net, c'est que la municipalité rappelle sans cesse que les organisations sont interdites. Ce qui ne l'empêche pas de recevoir des délégations de portefeuilles venues demander des augmentations de salaires. Ce qui montre bien que ces organisations continuent d'exister. Dans les années suivantes, il y a encore des conflits qui montrent que les organisations continuent d'exister. Je saute en 1802, il y a un conflit important. Une quarantaine de portefeuilles sont envoyés en prison. Et dans leur prison, ils s'adressent aux autorités pour présenter leurs versions, leurs arguments. Je cite deux courts extraits. Les réclamants, donc les portefeuilles emprisonnés, demandent qu'il leur soit permis de travailler chez tous les magasiniers de leur domicile, par préférence et exclusivement à tous ceux qui ne sont pas de leur arrondissement. Donc ils maintiennent leurs revendications illégales d'un monopole sur leur quai. Et d'autre part, ils font référence, je cite, à la mairie. Seule autorité compétente pour prononcer sur le sang de la contestation, disent-ils, comme dépositaire des règlements anciennement émanés sur cette matière. Donc on voit que la municipalité, à leurs yeux, doit continuer à jouer ce rôle qu'elle jouait sous l'ancien régime, mais qu'elle n'a plus le droit, en théorie, de jouer depuis la loi Le Chapelier. Alors ce besoin de régulation, il est ressenti par les différents acteurs, les portefeuilles, des négociants, les autorités. Il y a effectivement des négociants qui estiment qu'il est pertinent de s'entendre avec des groupes de portefeuilles, pour deux raisons. S'entendre avec un groupe de portefeuilles, c'est passer un compromis, et donc c'est s'assurer que ce groupe de portefeuilles va travailler régulièrement, ne va pas abandonner le travail pour aller faire autre chose, décharger des marchandises pour être mieux payé, ne va pas demander une augmentation de salaire. Et d'autre part, l'autre intérêt, c'est que toutes les marchandises ne sont pas conditionnées de la même façon, et donc même si les portefeuilles ne sont pas des ouvriers très qualifiés, ils peuvent quand même développer une sorte de tour de main, on pourrait dire, et donc c'est mieux pour la sécurité des marchandises de les confier à un groupe spécialisé. Alors il y a plusieurs épisodes, tâtonnements, et finalement on arrive à un compromis, qui est un règlement adopté par la municipalité en 1817. Je cite le préambule de ce règlement de 1817. Sur les plaintes répétées du commerce, donc les négociants de cette ville, à l'égard des contestations fréquentes entre les portefeuilles, et des inconvénients qui en résultent pour les opérations commerciales et la tranquillité publique. Et sur les réclamations de ces mêmes portefeuilles. Considérant que depuis longtemps, le besoin d'un règlement de police se fait sentir ici pour le travail et le salaire des portefeuilles, que cet objet qui, de tous les temps, a fixé l'attention de l'administration municipale, la mérite d'autant plus maintenant que les anciennes ordonnances sont tombées en désuétude par le temps et les effets de la révolution, qu'il importe de faire revivre parmi les portefeuilles la subordination sans laquelle tout serait désordre dans leurs travaux, de taxer, c'est-à-dire fixer les salaires pour soustraire les négociants à l'arbitraire des prix, et enfin assigner aux portefeuilles des quartiers pour leur travail, pour prévenir les disputes entre eux. Considérant aussi que s'il est juste de protéger l'industrie et le travail des portefeuilles pour la garantir de tout trouble, il ne peut, d'après les principes des lois actuelles, leur être accordé de privilèges exclusifs pour le travail en question, puisque les privilèges ont été abolis par la Révolution française. Mais quand on regarde l'article 2 de ce règlement, qu'est-ce qu'on lit ? Je cite « tous les portefeuilles travaillant sur les quais de la Loire seront divisés en quatre sections, qui seuls auront le droit d'y faire les déchargements ». Donc seul, c'est un monopole, c'est un privilège. Donc ce règlement de 1817, il répond positivement à la revendication pluriséculaire des portefeuilles d'avoir un monopole. Et il y a aussi un tarif salarial. Le maire prend bien soin de souligner que tous les acteurs sont d'accord, il rappelle que la municipalité avait cette responsabilité auparavant, et il explique que ce règlement, il le prend pour assurer l'ordre public. Alors il insiste bien sur l'ordre public, pourquoi ? Parce qu'il a bien conscience que son règlement particulier viole la législation nationale économique qui interdit les privilèges. Voilà. Donc il souligne qu'il s'agit de rétablir la subordination des portefeuilles, ce qui implique de fixer un tarif salarial, ce qui est interdit, mais ce que faisait bien la municipalité sous l'ancien régime. Et cela implique aussi de fixer des monopoles, à chaque groupe correspondra un quai, ce qui est interdit et ce que ne faisait même pas la municipalité sous l'ancien régime. Alors, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Et bien tout simplement parce que le maire a le souci d'assurer l'ordre public, et puis parce que les différents acteurs s'entendent pour avoir ce compromis. Les portefeuilles auront une garantie de travail, l'autorité aura l'ordre, et les négociants auront une bonne marche des travaux. Ce compromis est instauré pour plusieurs années, le maire, par le règlement, le maire est instauré comme arbitre des litiges, et on voit que des portefeuilles s'adressent à lui, des négociants s'adressent à lui, il est très sensible aux plaintes des négociants, mais parfois il dit aux négociants, non non, ce sont les portefeuilles qui ont raison, ils ont un monopole, ils ne pouvaient pas faire appel à quelqu'un d'autre. Et parfois, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que comme avec l'histoire du sucre tout à l'heure, il apparaît de nouvelles marchandises, par exemple l'huile de baleine, on se tourne vers les baleines quand on ne peut plus faire de trafic d'esclaves, et donc ce n'était pas prévu dans le tarif initial. Et bien le maire réfléchit à quel tarif on pourrait donner, et donc il rend une décision en équité. Et au fur et à mesure que se développent les années 1820-1830, progressivement il se réfère de plus en plus aux décisions qu'il a prises par le passé, si bien qu'on voit apparaître une sorte de jurisprudence locale. Alors ces deux choses, juger en équité, élaborer une jurisprudence locale, ça renvoie à quoi ? Et bien ça renvoie à quelque chose qui apparaît au début du XIIe siècle, qui sont les conseils de prud'homme. Le premier conseil de prud'homme est créé à Lyon en 1806, c'est une revendication des canuts, les fameux canuts de Lyon. C'est quelque chose qui est accepté par Bonaparte. Bonaparte, lui, veut rétablir l'ordre en faveur des propriétaires, en faveur des patrons, en faveur des notables, mais il ne peut quand même pas recréer l'ancien régime. Donc il accepte quelques concessions en faveur des ouvriers qui montrent qu'il respecte des principes révolutionnaires. Alors ce compromis sur les quais de Nantes va tenir jusqu'au milieu du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, les négociants expliquent que ça ne va pas du tout, que les portefeuilles avec leur monopole gagnent trop, qu'ils n'acceptent pas le progrès technique, qu'on ne peut pas soutenir la concurrence avec les autres ports. Et donc ils vont demander la fin de ce compromis. Ce n'est pas le maire qui va l'abroger, parce que le maire lui tient à l'ordre public, c'est le préfet qui l'abroge en 1866. Et c'est alors que s'ouvre un âge sombre sur les quais de Nantes, mais comme dans tous les ports, un âge de précarité. Mais ça ne durera pas, puisque des dockers vous reprendront la lutte au XXe siècle. Et c'est à vous la parole. Merci Samuel. Oui, on va faire un bond d'un siècle. En décembre 1966, l'Union nationale des industries de la manutention s'en prend avec force à la loi de septembre 1947, qui encadre la profession de dockers. La charge est si rude qu'à la lecture du dit document, il apparaît clairement que l'ambition patronale n'est pas de corriger à la marge la loi de 47, mais de l'abroger et d'en finir avec ce qui la rendait exceptionnelle. Alors, c'est quoi cette exception ? Eh bien, pour la première fois en 47, cette loi dote le docker d'un statut qui sécurise son intermittence, puisqu'elle lui garantit une petite indemnité en cas d'inemploi, qui est une situation fréquente, les trafics maritimes étant par nature soumis à fluctuation. C'est pour l'Etat et les employeurs une façon de réduire les incertitudes en sédentarisant une main d'œuvre jusqu'ici précaire, afin que les ports puissent compter au quotidien sur un nombre minimum de bras disponibles. Tous les dockers ne sont pas concernés par un tel dispositif. La loi crée en effet deux catégories de dockers, les professionnels et les occasionnels. Les professionnels, reconnus comme tels par l'autorité portuaire, bénéficieront d'une priorité absolue d'embauche sur la seconde catégorie, dont la présence sur les quais n'est pas obligatoire au quotidien lors de l'embauchage. L'article 8 de la loi de 47 fait obligation aux dockers professionnels de se présenter régulièrement à l'embauche sous peine de sanction. Mais que veut dire régulièrement ? En fait, le législateur a-t-il été volontairement apprécié ? Qu'est-il voulu laisser à chaque autorité portuaire sa part d'autonomie dans l'interprétation du texte ? Et donc dans la gestion répressive de la main-d'œuvre ? On a du mal à le savoir. Ce que nous savons en revanche, c'est que les autorités ont bien conscience que la dureté du travail impose des temps de repos. En réalité, ce qui pose principalement souci aux employeurs se retrouve en partie dans un compte rendu de la réunion du syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Nantes qui se tient le 31 mai 1956 et qui demande à la direction du port de, je cite, « dresser la liste des absentéistes ». Mais sous cette étiquette se retrouvent à la fois ceux qui se font discrets sur les quais et ceux qui refusent le travail qu'il aurait offert. Or, l'article 8 est très clair. Le docker est tenu d'accepter le travail qui lui est proposé sauf motif reconnu valable. Et ça, il est tenu de le faire et il est contrôlé par le bureau central de main-d'œuvre qui gère au quotidien les embauches. Pour le docker, en fait, cette injonction est bien plus dérangeante et la raison est simple. Tous les chargements et déchargements ne se valent pas. Certains sont plus éprouvants physiquement que d'autres, certains sont plus rémunérateurs. Un bon docker, en fait, il sait compter et il n'entend pas gaspiller sa sueur pour rien, quoi qu'en pense son employeur. Alors, le refus d'effectuer un travail peut prendre deux formes. La première, la moins répandue, est le refus public et collectif d'effectuer un déchargement. Samuel en a parlé tout à l'heure. C'est le cas, par exemple, en mars 1984, quand 35 docker refusent de décharger un bateau d'ammonitrate car ils veulent en fait être disponibles le lendemain pour décharger un navire de billes de bois, ce qui est financièrement plus intéressant. La seconde forme, la plus répandue, consiste à se faire tout simplement discret en ne pointant pas ou à laisser sa place à un docker qui a peu travaillé ces derniers temps. Et là, c'est une chose intéressante qu'il faut retenir. Il faut savoir que le monde des dockers nantais est à la fois solidaire et hiérarchisé. Sur le port nantais, les dockers sont groupés en équipes, lesquelles sont employées par les entreprises de manutention avec priorité aux équipes donnant satisfaction. L'équipe par exemple dite des Bretons est ainsi équipe numéro 1 pour le déchargement du bois. Ça veut dire que quand un bateau de bois arrive, automatiquement on va faire appel d'abord à l'équipe des Bretons. Voilà. Et ensuite à l'équipe numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, etc. La logique est celle-ci. Mais à la hiérarchie des équipes s'ajoute également la hiérarchie dans l'équipe. Si le docker veut être sûr de travailler, il lui faut être bien placé dans son équipe. Si par exemple son équipe est recrutée pour un déchargement d'agrumes pour lequel le nombre de dockers requis va être de 15, et lui s'il est 17e dans son équipe, il faut que deux dockers mieux placés que lui soient absents ou le laissent travailler pour qu'il puisse aller décharger les agrumes. Sans cela, il est contraint d'aller compléter une autre équipe qui manquerait de personnel, ou d'effectuer un travail moins rémunérateur ou bien encore de chômer, de toucher donc une petite indemnité pour chômage. Autre motif de grogne patronale, le travail sous intempéries. Les dockers ont en effet une utilisation tactique de la pluie, ce qui hérite au plus haut point les contre-maîtres, des contre-maîtres en fait qui ne maîtrisent alors pas grand-chose, puisque les dockers boulangent, c'est-à-dire travaillent à leur façon et n'entendent recevoir d'ordre de personnes. Le contre-maître est donc contraint de se faire discret et de ne pas se mêler de ce qui est normalement son attribution, c'est-à-dire l'organisation du travail. Le salariat, vous le savez, repose sur un principe simple, le lien par subordination d'un salarié à un employeur. Or, les dockers se considèrent comme des hommes libres, travaillant pour le port et non pour un patron, quand bien même la plupart travaillent pour une même entreprise et ils l'ont fait sur 10 ans ou 15 ans. Cette indépendance d'esprit a aussi une conséquence très concrète. Ils organisent eux-mêmes le travail sans grande considération pour le contre-maître attitré de l'entreprise. Et en fait, cette volonté de contrôler l'organisation du travail va être par exemple au cœur d'un échange assez vif qui se tient lors du congrès de la Fédération nationale des ports et docks CGT en 1938. Un docker déclare « Je dis que ceux qui font certains travaux à la tâche sont des bêtes de somme. Je pense aussi qu'il y a parmi eux beaucoup d'égoïstes. L'égoïsme entraîne à éliminer certains vieux et aussi à ne penser qu'à soi, sans regarder en arrière si des malheureux n'ont pas de quoi manger. Le travail à la tâche est contraire au progrès des lois sociales. » Voilà ce que déclare ce militant. Égoïsme, bien François Béagel, qui est alors le leader des dockers nantèves, s'insurge, rappelant comment à Nantes se constituent les équipes et la façon dont l'usure des dockers est assumée collectivement. Je vais citer Béagel. « À Nantes, nous travaillons aux pièces, c'est certain, mais nous avons la possibilité de choisir nos hommes. Le chef de panneau, c'est en fait un docker qui sert en gros de contremaître, le chef de panneau peut choisir ses 22 ouvriers. Le camarade Brachut, amputé des deux jambes et qui est obligé de se faire rouler, travaille. C'est nous qui l'embauchons. » Ainsi, empêcher l'employeur d'avoir la main sur l'organisation concrète du travail est une façon pour les Nantais de défendre le groupe et la possibilité pour chaque docker de gagner de quoi vivre. En regardant bien notamment les échanges autour de ce congrès, on peut dire qu'à chaque port, il y a une coutume des modes de fonctionnement, des dérogations et des accords. Il y a mille raisons évoquées pour défendre par exemple le recours au travail aux pièces. Il y a la peur, la peur que l'interdiction du travail à la tâche condamne au chômage les dockers trop agés et pas assez rentables pour qu'un patron les emploie à la journée. Donc ça, c'était le point de vue du docker que j'ai cité précédemment. Les CETOI par exemple, les dockers de 7, eux soulignent que l'étroitesse des quais de leur port rend le travail aux pièces nécessaires pour, je cite, « libérer les quais dans le plus bref délai possible afin de permettre l'entrée de nouveaux navires qui, dans le cas contraire évidemment, iraient décharger ailleurs. » À Nice, le volume du trafic n'est pas suffisant pour faire travailler les dockers 40 heures par semaine, disent-ils, ils arrivent péniblement à faire 10 ou 12 heures. Et c'est justement ce travail à la tâche qui est mieux payé, qui leur permet de gagner une semaine confortable. Un dénommé Rossi, lui, s'insurge. « Quant à être esclave au travail à la tâche, c'est faux, dit-il, on l'est moins qu'en travaillant à la journée. Au Havre, les hommes travaillant à terre et payés à la journée ne peuvent s'absenter sans y avoir été autorisés par leur chef direct. Nous n'aurions jamais signé un accord pareil. » Écoutez bien. « Lorsque nous avons des camarades qui ont travaillé la nuit ou qui ont un peu trop bu, nous leur disons d'aller se coucher et ils touchent quand même leur salaire. » Voilà. Donc ça, c'est une pratique qu'on va retrouver, qu'on retrouve à Nantes, etc. Voilà. Le copain qui arrive sur les quais, il n'est pas dessoulé de la veille, eh bien, on le met dans un coin comme ça, il ne va pas faire de bêtises, il ne va pas se faire mal, il ne va pas faire mal aux autres. Et puis les autres travaillent, ils sont 11 à travailler au lieu d'être 12, mais il aura quand même sa part de travail. Et comme disent les copains dockers qu'on a rencontrés, il ne faut pas que ça soit toutes les semaines. Vous comprenez bien ? Il y a une sorte de tour de rôle qui s'instaure aussi entre eux. Voilà. Si un copain abuse trop, évidemment, on lui fait une remontrance. Alors, derrière la défense du travail aux pièces, il y a donc fondamentalement la revendication de l'autonomie dans le travail. Les dockers se boulangent seuls et gèrent en équipe le travail. Quand l'UNIM propose donc en 1966 de réformer la loi de 47, elle met l'organisation du travail au centre de son argumentation. Il faut, dit-elle, renforcer l'autorité patronale par la création d'un lien durable entre l'employeur et le salarié, en transformant le docker, je cite, en salarié permanent d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprise. L'employeur, enfin reconnu comme tel, pourra de cette façon reprendre en main toute l'organisation concrète du travail et imposer sa logique. Là encore, je cite, souplesse dans les horaires de travail. Bon, il fixe un temps de travail à 40 heures par semaine. Meilleure harmonisation des salaires par une meilleure évaluation des normes de travail. Suppression des pratiques restrictives. Là, il parle du poids des palanqués, des compositions d'équipes, parce qu'il y avait des accords. Pour décharger tel bateau, il va falloir 12, 15, 16, 24 personnes. Les patrons jugent qu'avec la mécanisation, au lieu d'être 16, on peut être 8, on peut être 12, etc. Mais là, la CGT se refuse à transiger là-dessus. Également, réduction du personnel par la suppression, par exemple, de la carte, la fameuse carte de docker professionnelle pour inaptitude, absentéisme répété, mais aussi, c'est à noter, voies de faits ou sévices exercés contre un supérieur. Donc, il faut vraiment, là, remettre en place le rapport hiérarchique. Il y a également le dépistage des accidentés récidivistes, qui seraient donc des dockers, entre guillemets, malades, mais on suppose qu'ils veulent tout simplement échapper aux labeurs. et le but de tout cela a pour but, disent les patrons, de rajeunir le personnel sur les quais et d'embaucher, donc, à la place, de nouveaux dockers, conformément aux règles du droit commun, un droit qui s'appliquerait également dans le cas de licenciement. Là, vous voyez, donc, les dockers avaient un statut vraiment à part. On veut les faire rentrer dans le droit commun. Voilà. L'offensive patronale, en fait, tournera court. Le gouvernement ne se risquera pas à détricoter la loi de septembre 47, autrement dit, à affronter l'omnipotente CGT qui règne sur les quais. Est-ce que cela va durer ? Manuela va vous le dire. L'Union nationale des industries de la manutention, l'UNIM, dont Christophe a parlé déjà précédemment, a longtemps été partagée entre la volonté d'obtenir l'abrogation de la loi de septembre 1947 et la possibilité de l'aménager localement par le dialogue social. Les tenants de la ligne dure l'emportent à la fin des années 1980. On atteste un courrier du 26 novembre 1990 à destination de Lyon, des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes, dans lequel l'auteur Loïc Hisler, délégué général de l'UNIM, écrit « Il n'y aura jamais, pensons-nous, de conjoncture politique et sociale favorable à une modification de la loi de 1947. Il est donc vain d'en espérer une. Mais il n'est pas vain d'agir pour la modifier. » 40 ans après son adoption, le statut de 1947 est rendu responsable de la faible compétitivité et de la moindre fiabilité des ports français. On lui reproche d'avoir mis la Fédération Nationale des Ports et Docs CGT, la FNPD CGT, en situation de monopole. Devenue la véritable patronne des quais, elle ferait régner sa loi et empêcherait toute réforme de l'organisation du travail. Liquider le statut de 1947 permettrait à la fois de gagner la bataille de la compétitivité et de reprendre concrètement le contrôle des quais. En 1986, Jacques Dupuis-Dobby, ancien PDG de la SCAC, la Société Commerciale d'affrêtement et de commission, lance l'offensive. L'homme d'affaires s'est vu confier par le gouvernement Chirac une étude sur la compétitivité des ports français et son constat est accablant. Quel est ce constat ? Selon lui, la filière portuaire française, avec ses pratiques douteuses et coûteuses, fonctionne selon un mode de régulation opaque et anticoncurrentiel. Jacques Dupuis-Dobby dénonce la complicité de tous les intervenants pour que se maintiennent une certaine forme d'archaïsme et de nombreux privilèges, pour que se maintiennent... Pardon ! Soulignant que ceux-ci ont jugé que la paix sociale coûtait moins cher que le conflit sans se rendre compte qu'elle, cette paix sociale, se perd un jour d'un prix exorbitant, celui de la compétitivité. Il y voit donc le signe d'une sorte de coalition contre une corporation professionnelle, en l'occurrence celle des dockers, fustigeant aussi bien l'État que les corps intermédiaires, à savoir l'unime comme la CGT. Il se pose en défenseur des dockers et des clients qu'il considère prisonniers des arrangements entre syndicats et manutentionnaires. Il prend l'exemple des compositions d'équipes pléthoriques imposées par la CGT qui ont fait gagner de l'argent aux manutentionnaires puisque ces manutentionnaires facturaient les prestations aux clients majorés de frais généraux. Le rapport est accablant, mais le gouvernement Chirac, empêtré dans un conflit avec les marins de commerce, n'en fera rien. Le coup de grâce, c'est la gauche au pouvoir qui va le porter. En octobre 1991, Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'État à la maire dans le gouvernement d'Edith Cresson, lance véritablement le chantier de la réforme. Une réforme considérée comme indispensable pour résister à la concurrence que le futur marché unique de janvier 1993 ne fera que renforcer. Il veut aller au-delà d'une diminution du nombre de dockers et précise qu'il n'y aura pas de plan social d'accompagnement au départ d'un certain nombre de dockers sans modernisation de l'organisation du travail et accroissement de la compétitivité. Il agit, dit-il, en homme libre et non sous la pression de l'UNIM. Il fixe le cadre de la négociation et menace. Je ne me laisserai pas enfermée dans l'alternative maintien intégral ou abrogation complète de la loi du 6 juin 1947, mais je n'hésiterai pas à proposer le moment venu les modifications législatives nécessaires. Il ne reste donc plus aux partenaires sociaux qu'à s'entendre. Le mois suivant, les principaux éléments du plan sont connus. La baisse importante du nombre de dockers sera déterminée port par port par le dialogue social, conditions sine qua non pour pouvoir bénéficier des mesures sociales d'accompagnement envisagées. Le système national de financement de l'inemploi sera supprimé afin de ne plus pénaliser les ports les plus compétitifs, comme celui de Saint-Nazaire, qui affiche un inemploi quasiment nul alors qu'il atteint 30% à Nantes. Nantes est un port en crise depuis quelques années pour des raisons multiples, ensablement de la Loire, développement de la containerisation, perte de certains trafics, mauvaise gestion des effectifs. Enfin, les dockers auront le choix entre le départ volontaire avec accompagnement ou bien la mensualisation dans les entreprises de manutention ou encore le maintien dans leur statut initial. Le tout en fonction des places disponibles, puisqu'il reviendra à chaque port de préciser le nombre de dockers mensualisés ou cartegés pour lesquels il estime avoir suffisamment de travail à offrir. La question de la mensualisation est perçue très négativement par une communauté de dockers très attachée à sa liberté. Ils ont compris que l'adoption de cette loi signifierait la mise à mort des hommes libres, embauchés par le port et mis à la disposition des manutentionnaires via le bureau central de la main d'œuvre. L'annonce de cette réforme donne lieu à de fortes mobilisations chez les dockers de Nantes comme ceux de Saint-Nazaire, même si la forme de ces mobilisations est radicalement différente, comme on va le voir. À Nantes, le syndicat des dockers CGT fait sienne les positions fédérales. De décembre 1991 à l'été 1992, il participe à la stratégie de lutte définie par la Fédération, c'est-à-dire 48 heures de grève par semaine, les syndicats locaux choisissant les jours les plus adéquats, l'objectif étant évidemment de porter préjudice à l'activité des ports lors des pics d'activité. Mais cette fermeté ne doit pas faire oublier que le syndicat a auparavant fait preuve de souplesse en participant en juin 1987 à l'élaboration d'un plan de compétitivité avec des entreprises de manutention et la direction du port afin de faire baisser les effectifs dockers de 28% et de ramener le taux d'inemploi de 40 à 30%, de réduire les coûts de la manutention en jouant sur les compositions d'équipes et enfin d'apporter de la souplesse dans l'organisation du travail. Ces deux derniers points soulignaient la volonté des employeurs de reprendre la main sur l'organisation concrète du travail en s'affranchissant des règles des us et coutumes locaux. Autre signe de renoncement, la possibilité de travailler sous la pluie est laissée à l'appréciation du transitaire et du manutentionnaire. À Saint-Nazaire, la situation est différente. Le syndicat CGT ne croit pas la victoire assurée. Les temps ont changé et il préfère le compromis plutôt que de prendre le risque d'une abrogation pure et simple de la loi. C'est pourquoi il ne participera pas au mouvement de grève et fera entendre sa voix discordante via son secrétaire général, Gilles Denigo, défendant toujours l'intermittence contre une mensualisation qui, selon lui, je vous laisse apprécier l'expression, entraînera une baisse de la productivité du travail en transformant les dockers en petits fonctionnaires mensualisés, alors que leur esprit est basé sur le rendement lié au salaire journalier de l'intermittent. Afin de contraindre les patrons à négocier, le syndicat lancera en février 1992 Atlantic Estuaire Manutention, AEM. AEM est une structure commerciale dont les actionnaires sont exclusivement les dockers et ce, afin de concurrencer les huit sociétés de manutentionnaires présentes à Saint-Nazaire. A Nantes, le 10 juillet 1992, un accord est signé et il se décline comme suit. 73 reconversions, 57 mesures d'âge, 35 mensualisés et 28 cartogés. Ce sont donc les deux tiers des dockers qui sont conviés à disparaître des quais nantais. Pour les dockers nantais, la réforme portuaire a bouleversé radicalement leur rapport au métier à ses us et coutumes. Avant cette réforme, ils se pensaient libres et indépendants, sans autre patron que le port autonome, autrement dit l'Etat, au service de l'économie nationale. Depuis, ils sont des salariés lambda, dépendants d'un patron avec qui ils doivent rendre des comptes. A Saint-Nazaire, dès le mois de mars 1992, les négociations ne portent pas sur le statut des dockers mais sur la transformation d'AEM en société anonyme dont le capital serait détenu à la fois par les manutentionnaires et les dockers. AEM deviendrait Atlantic Service Manutention, ASM, mensualisant une large majorité des dockers professionnels carte G et assurant des prestations de services relatives aux opérations de manutention de toutes les sociétés intervenantes. En décembre 1992, un accord est enfin signé. ASM voit le jour avec, à sa direction, un représentant élu par les 86 dockers qu'elle mensualise. La saignée est donc moins radicale qu'à Nantes. Donc, la loi de 1947 fut une sorte de loi de circonstance, adoptée en urgence pour fixer un cadre permettant la reprise sereine de l'activité portuaire après la guerre. Comme l'a souligné le sénateur Breton, Yves Jouenne, dans l'hémicycle en août 1947, le projet de loi fut porté unanimement par les entreprises de déchargement et les syndicats de dockers, non parce que le contenu les satisfait, mais pour éviter que la question ne soit reportée à une session ultérieure, ce qui les laisserait dans l'incertitude à l'heure de la bataille de la production et de la reconstruction. Cette loi, ajoute-t-il, n'est pas parfaite. Les deux syndicats voudraient l'avoir amendée, mais vu l'urgence et en considération de l'intérêt général, ils l'ont accepté tel quel, se réservant la possibilité de la modifier ultérieurement. Ils regrettent le recours à la procédure d'urgence et signalent que cela aurait pu être facilement évité puisque le texte était en chantier depuis de nombreux mois. Mais malheureusement, il ne dit rien des points de désaccord. On peut cependant les imaginer. Les employeurs veulent pouvoir disposer d'une main-d'œuvre quand ils en ont besoin. Le gouvernement veut bien sécuriser le métier, mais sans que cela ne lui coûte. Les dockers ne veulent pas d'un encadrement trop strict de leur activité car ils tiennent à leur liberté. Merci Manuela. Juste un mot pour conclure. D'abord, pour souligner la continuité entre le XXe siècle et les siècles précédents. On a vu que les dockers sous l'ancien régime n'étaient pas employés en permanence par un négociant. Les dockers, eux, estiment au XXe siècle travailler pour le port, pour l'intérêt général, pas pour un patron et c'est tout cela qui nourrit cette identité d'homme libre. Cette liberté, elle s'épanouit dans la maîtrise de l'organisation du travail, maîtrise collective qui est cristallisée par des organisations puissantes qui assurent la solidarité, qui prennent des formes différentes. Il y a les confréries sous l'ancien régime, le syndicalisme contemporain. Ces organisations sont puissantes, elles permettent d'avancer des revendications importantes, un salaire juste, bon, le monopole du travail, elles permettent de l'imposer sur les quais. Mais il n'y a pas que le rapport de force, on a vu que les différents acteurs étaient portés aussi à des compromis, avec le statut de 47, avec à Nantes le compromis de 1817, et on retrouve dans la première moitié du XIXe siècle, ça un petit peu partout. Donc il y a des points de continuité importants, mais il ne faut quand même pas croire à une continuité complète, puisqu'on a vu qu'au milieu du XIXe siècle, le compromis était remis en cause et que s'ouvrait une période sombre marquée par la précarité. Donc pour terminer, notre travail d'historien a constitué, alors d'abord a travaillé dans la longue durée, et ça il faut le souligner, nous avons à Nantes des sources exceptionnelles pour aborder l'histoire des travailleurs sous l'Ancien Régime. Et d'autre part, notre travail d'historien, c'était aussi de ne pas tomber dans les mythes. Mythes d'une continuité éternelle entre le travail de l'Ancien Régime et le XXe siècle, mythes plus sombres, celle des dockers, des grands gaillards un peu voyous, mais aussi mythes, comment dirais-je, mythes positifs, celle de grands dockers qui seraient à l'avant-garde de la classe ouvrière depuis le début de l'histoire. Voilà, merci et à vous la parole.